Bonjour tout le monde, ici Chris du forum Akintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous représente un autre programme pour pouvoir installer des keks dans macOS. Ce programme-là, il fonctionne à partir de macOS 10.9 à macOS 10.13. Il a été conçu dans macOS iSierra. Ah, excusez. Bon, pour utiliser ce programme, il faut que vous ayez le zip désactivé et le gate qui beurre bien entendu parce que vous installez des keks dans librairie extension. Vous avez vu mon autre programme qui installait des keks dans claveur. Maintenant, je vous présente celui qui peut installer des keks dans librairie extension en toute sécurité et qui vous permet d'avoir vos keks chargés correctement avec les bonnes permissions et les bonnes réparations du disque. Tout ce que vous avez à faire, un coup que vous l'avez téléchargé, vous ouvrez l'image disque et vous le déplacez sur le bureau. Maintenant, je vais mettre l'image disque ici. Un coup qui a été déplacé sur le bureau, vous l'éjectez. Voyez-vous mes trois keks qui ont des tags verts. Maintenant, je vais installer les keks dans librairie extension. Moi, j'ai retiré mes keks de claveur. Apple.lc.lilu.keks et intelmazi.internet.keks pour mon réseau. Je vais les installer dans librairie extension pour vous faire la démonstration et je vais redémarrer à la fin. C'est sûr que je vais devoir fermer la vidéo avant de redémarrer. Mais je vais redémarrer et je vais vous montrer que tout fonctionne très bien. Tout ce que vous devez faire, un coup que vous l'avez mis sur le bureau, vous faites un double clic et le programme va ouvrir. Il ouvre très tranquillement. En anglais, on appelle ça « smooth ». Il ouvre très doucement. Vous attendez qu'il ouvre et il n'y a aucun problème. Maintenant, vos keks, vous les avez mis sur le bureau. Ils vont vous revenir automatiquement après qu'ils vont être chargés. On les installe. Vous les déplacez dans la fenêtre. C'est tout ce que vous avez à faire. Et voyez-vous, il a copié les trois keks. Bon, les trois keks ont été chargés. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de les installer. Et voyez-vous, la fenêtre ici, les keks vont être installés dans « librairie extension ». Ça fait qu'on clique sur « installer ». Et on attend la fin de… On doit entrer notre mot de passe ici. Bien entendu, parce que ça ne peut pas se faire sans mot de passe. Ça fait que les keks vont être installés et on attend la fin de la procédure. Et vous allez devoir redémarrer pour que les changements soient pris en charge. Vous allez voir, ça va être indiqué dans le programme. Et voilà. Ça fait qu'on clique sur « OK ». Maintenant, on a la fenêtre de redémarrage. Moi, bien entendu, je ne redémarrerai pas tout de suite. Je vais juste fermer la vidéo avant. Ça fait que je vais faire « Annuler ». Et je vais vous montrer les keks qui ont été installés dans « librairie extension » qui est « bibliothèque extension ». Et voyez-vous, « Apple RLC », « Intel Mazi » et « Lilou.keks ». Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de redémarrer. Ça fait que je vais fermer la vidéo avant de redémarrer. Et je vais revenir après le redémarrage. Comme vous pouvez voir, après le reboot, j'ai bien l'audio. Mon audio est installé avec, voyez-vous, tout fonctionne. Les écouteurs, l'HDMI, tout fonctionne parfaitement. La caméra, je vais aller vous montrer mon réseau. Mon réseau Ethernet est connecté. Mon Wi-Fi, c'est automatique avec ma carte. Puis, bien, l'Ethernet est connecté automatiquement. Fait que c'était ça, mes amis. J'espère que ça va vous plaire, puis que ça va vous aider, puis ça va en aider plusieurs. Parce que le programme, il installe des keks dans Bibliothèque Extension, mais avec les bonnes permissions. Ce que plusieurs utilisateurs de keks ne sont pas capables d'arriver à faire dans macOS iSierra. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.